Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, fa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons aujourd'hui méditer un verset de Sourate al-Hajj, la Sourate 22, c'est où Allah subhanahu azzawajal, il s'adresse aux hommes. C'est des versets qui commencent par cet appel lancé aux hommes tous les hommes. قال الله تعالى Sadaq Allah العظيم Lorsque la traduction de ce verset « Ô vous, hommes, une parabole vous est proposée. Écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas crier une mouche. Quand même, ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche l'est dépouillée de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah certes fort, Allah est certes fort et puissant. Alors dans ce verset qui s'adresse aux hommes et à Yohannes, c'est à l'instar de tous ces versets qui interpellent l'homme. Le Coran est un livre qui interpelle les hommes d'une manière générale pour réfléchir. Et les paraboles, on a des dizaines de paraboles, à peu près 43-45 paraboles dans le Coran, c'est des images, c'est une illustration, si vous voulez, pour des idées que le Coran, il veut transmettre. Mais il fait un rapprochement avec des images concrètes, des images qui peuvent être perçues facilement. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit aux hommes, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Et là, c'est l'invitation pour écouter cette parabole, écouter la parole de Dieu, essayer de méditer, de réfléchir sur cette parole. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Alors le sujet de cette parabole, c'est de parler de ce que les hommes cherchent comme soutien, comme secours, lorsqu'ils ont besoin d'aide et de secours. Et ils parlent, entre autres, bien sûr, à l'époque de la révélation, de ces mécois qui s'adressent à leur statut, en leur demandant le soutien et l'aide. Mais ça s'applique, bien sûr, à toute personne humaine qui croit trouver le soutien et l'aide dans une autre force, en dehors de la force d'Allah, azza wa jal. Alors ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche. Quand même, ils s'uniraient pour cela. Alors, ces êtres, ces divinités que vous croyez ont la force, que vous adorez, ils ne sont pas capables, même lorsqu'ils vont être unis ensemble, de créer une mouche. On parle ici d'un insecte qui est parmi les plus faibles. C'est-à-dire, ils sont incapables de crier. Car la création, c'est le propre d'Allah, azza wa jal. El khalq. La yakhluqu dhu baban, wala wujtama'u lah. Il n'arrive pas, même s'ils sont unis, ensemble, solidaires, pour crier une mouche, il n'arrive pas à le faire. Et ça, c'est pour dire que la création, comme j'ai dit, de ce qui est petit jusqu'au ce qui est grand dans cet univers, c'est Dieu tout seul, unique, qui est capable de le faire. Et de ce fait, c'est lui qui mérite d'être adoré. Et toutes ces divinités que vous croyez ont une force, mais en réalité, ils sont incapables. Et après, il dit, c'est pas seulement qu'ils sont incapables de créer même un insecte, c'est-à-dire un animal, un être vivant, le plus faible qu'il soit. Mais il dit après, wa in yaslubuhumadhu babushay'an la yastanqiduhuhumin dha'ufattalibu al maklou. Il dit, si la mouche l'est dépouillée de quelque chose, il ne saurait le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Bien sûr, il parle du solliciteur, celui qui demande l'aide. Et le sollicité, qui est sollicité pour avoir ou donner cette aide, tous les deux sont faibles. wa in yaslubuhumadhu babushay'an Ça nous rappelle aujourd'hui ce qui se passe dans notre contexte avec ce virus qui se propage, qu'on n'arrive pas même à le voir, c'est microsoft qu'hippique, c'est-à-dire il est très petit. Et aujourd'hui, les gens, l'humanité, elle se trouve devant ce défi qu'elle essaie bien sûr de le repousser avec tout ce qu'elle possède. Mais peut-être c'est l'occasion pour rappeler la puissance d'Allah, azzawajal, car tout ce qui existe dans cet univers, il est entre les mains d'Allah. Et ça, c'est une épreuve. C'est un rappel, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ces créatures, il aime ces hommes qui les ont créés. Mais de temps en temps, il y a un rappel qui est envoyé pour les hommes afin de leur rappeler qu'il ne doit pas se détourner d'Allah, azzawajal, et de chercher d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui le créateur, le fort, le puissant. Et le plus faible de ces êtres créés, ils ne peuvent pas parfois se défendre contre elle. Et le verset qui vient juste après, il dit « Ma qadarullaha haqqa qadre inna allaha la qawiyun aziz » « Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. » Voici cette parabole qui nous rappelle ce grand principe qui est celui de se remettre au Seigneur de ce monde, de cet univers qui est seul, capable de créer. Et l'homme, avec tout ce qu'il peut posséder, il peut se trouver dans la puissance, parfois, dans des êtres plus faibles que lui. C'est une vraie leçon d'humilité que l'homme doit avoir et doit toujours croire qu'il est une composante dans cet univers. Il n'est pas le propriétaire de l'univers. Cet univers, il est détenu par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Subhanahu wa rbika, rabbil al-izati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil al-alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.